Pour parler de Grégoût et d'échophagie en SF, on peut nommer l'auteur Stephen Baxter, le film Le jour où la terre s'arrêta, le manga Gun, Last Order ou le jeu vidéo Grégoût. Le terme de Grégoût ou gelée grise a été utilisé par Eric Drexler dans Engines of Creation de 1986. C'est un terme qui est depuis devenu populaire, notamment en SF. On retrouve la gelée grise dans des scénarios où la faim du monde serait provoquée par la nanotechnologie. Elle implique la possibilité d'autoréplication de nanomachines se reproduisant de manière incontrôlée. Se forme alors la gelée grise ou Grégoût, une matière dévorante qui consomme l'écosystème. La gelée grise peut tout aussi bien s'en prendre à de la matière organique qu'à de la matière inorganique, voire les deux. En SF, la gelée grise peut avoir une origine humaine ou alien. On peut citer le blog parmi les précurseurs de la gelée grise. Abonne-toi pour en savoir plus sur la SF en une minute.